... Ce qui est rassurant au sujet des crimes, disait quelqu'un, c'est qu'il frappe le plus souvent les autres. Il se pourrait que le père d'un petit garçon ait tenu le même langage jusqu'au jour où son fils de deux ans fut kidnappé et rançonné pour plusieurs dizaines de millions. Une jeune femme partageait aussi ce point de vue jusqu'au moment où elle eut la jambe et la cuisse traversées par une balle alors qu'elle se défendait contre deux bandits qui voulaient s'emparer de son sac à main. C'était aussi l'opinion d'un de mes amis et de sa femme jusqu'à la nuit pendant laquelle un voyou s'introduisit dans leur paisible maison et les assassina froidement. Les crimes se multiplient partout. À chaque instant qui passe, un crime est commis. La violence règne partout. Qui sait si une nuit, un malfaiteur ne pénètrera pas furtivement dans notre demeure. Les statistiques témoignent que nous avons une chance sur quatre d'être victime d'une attaque, d'un viol, d'un cambriolage ou d'un autre acte criminel. Examinons les statistiques récentes des crimes commis aux États-Unis. Un meurtre toutes les 24 minutes. Un viol toutes les 7 minutes. Un vol toutes les 68 secondes. Une attaque à main armée toutes les 51 secondes. Un vol de voiture toutes les 29 secondes. Un cambriolage toutes les 10 secondes. Dans certaines capitales comme Paris et Londres, l'insécurité est devenue totale. La police déclare que 39 personnes arrêtées sur 100 sont de jeunes délinguants. On sait que ce pourcentage est en dessous de la réalité. Aux États-Unis, le montant annuel des vols déclarés s'élève à plus de 30 milliards de dollars. À cela, il faut ajouter les 50 milliards de dollars dont s'est emparée la mafia. La criminalité progresse partout. Mais ne croyez pas que tous les méfaits soient commis seulement par la mafia ou par des criminels professionnels. Une commission pour la lutte contre le crime rapportait que 91 % de citoyens honnêtes et respectables admettent avoir commis des actes qui auraient pu les conduire en prison. Des citoyens de plusieurs États, de par leur culture et leur constitution, sont tenus à respecter la loi et l'ordre public pour que règne paix et sécurité. Les dernières années ont marqué l'apogée de la criminalité dans tous les pays. Des émeutes raciales, assassinats politiques, détournements d'avions, cultes sanglants, saisies d'otages, le terrorisme, des mouvements de protestation d'étudiants et la corruption dans les milieux gouvernementaux ont bouleversé le monde. Les années 70 ont été marquées par l'apparition d'une nouvelle morale. Chacun déterminant sa propre ligne de conduite en se souciant de moins en moins de la collectivité. La pratique de la drogue s'étend de plus en plus. L'avortement est admis par de nombreuses personnes. Ce fut aussi une époque où les enseignes lumineuses aux couleurs criardes invitaient à entrer dans des établissements de mauvaises mœurs et des cinémas pornographiques. Homosexuelles et lesbiennes déclaraient publiquement leur genre de vie. Des couples de même sexe se mariaient, parfois avec l'assentiment d'officiant religieux. Les années 60 à 70 ont bouleversé la plus élémentaire morale. On nous a prédit qu'elles ne furent que jeux d'enfants comparés avec ce qui va se passer dans le prochain temps. Une commission du président Johnson désigna plus de 200 facteurs considérés comme responsables de la licence et de l'anarchie actuelle. Un plan d'action fut ébauché pour contrecarrer la courbe ascendante du crime. Cependant, force est de reconnaître que depuis, les délits n'ont fait qu'augmenter en dépit de toutes les mesures prises. À l'instar de nombreux médecins, on a tendance à traiter les maladies plutôt que de se pencher sur les causes du mal. Certains pensent que le taux croissant de la criminalité et le triomphe de l'immoralité dans notre société moderne sont les fruits regrettables d'une absence d'éducation des enfants et du relâchement des principes moraux dans les foyers, les écoles et les églises. De nos foyers est sortie une génération de jeunes traumatisés et inquiets. Les enfants s'interrogent sur leur avenir et se lancent dans la contestation et la provocation. L'enfant aime imiter. Mais qui, aujourd'hui, peut lui servir d'exemple? Beaucoup de pères ne sont pas honnêtes dans leur déclaration d'impôt. Des mères se font avorter. Des époux sont infidèles à leur promesse de mariage. Les enfants sont témoins de toutes ces irrégularités. Des foyers divisés marquent de façon indélébile les générations montantes. Si les parents n'inculquent pas à leurs enfants la notion du bien et du mal, vers qui ces derniers se tourneront-ils? Les parents n'ont pas le droit d'abandonner une si grande responsabilité à l'enseignement public. Une grande liberté de mœurs règne dans la plupart des institutions scolaires. Un sentiment généralisé prône la libération des principes moraux enseignés dans la Bible. Voici le compte-rendu d'une conférence tenue à un congrès de jeunesse. Le professeur Fletcher déclara à un groupe de jeunes que ni le viol, ni l'inceste, ni aucun autre acte sexuel, ni même le reniement du Seigneur ou la transgression du premier commandement qui s'oppose au polythéisme ne sont vraiment mal. Il affirma que dans les circonstances appropriées, tout ce qui précède peut être considéré comme moralement correct. La question se pose, qui finalement décide de ce qui est bien ou mal? Le jugement, même d'honnête gens, n'est-il pas parfois faussé? S'il n'y a aucun principe établi quant à ce qui est juste ou faux en dehors de nous-mêmes, nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi, voler pour nous procurer de la drogue, commettre adultère si nous nous sentons attirés par quelqu'un ou même abattre d'un coup de pistolet une personne qui nous dérange. La Bible rappelle que nous ne sommes pas capables de juger ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » L'apôtre Paul a prédit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nombreuses sont les dénominations religieuses qui prétendent que les commandements que Dieu a établis ont été abolis et qu'ils ne sont plus d'actualité. De plus, disent-elles, il est impossible de les observer. Nombreux sont ceux qui suivent leurs inclinations naturelles et font exactement ce qu'ils veulent. La société en subit les conséquences. Foyers désunis, jeunesse délinquante, désordres, troubles sociaux et vagues de crimes. La Bible dit, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » En rejetant la loi divine qui seule détermine ce qui est bien et ce qui est mal, l'homme ne peut que récolter confusion et chaos. Le rédacteur d'un important magazine a écrit, « Il y a vingt siècles, l'apôtre Paul exposa devant une assemblée de chrétiens de Rome, ville où la dissipation, le crime, la corruption morale présageaient le déclin de l'Empire, ses convictions sur l'origine des crimes. Il n'eut pas peur d'exprimer son opinion avec emphase. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devaient pas faire. S'agit-il d'un désordre mental ? Non. Il s'agit d'être encore capable de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Une attitude non conformiste et souvent libertine se reflète comme un miroir déformant transmettant une image morale qui ne peut être nette. Autrefois, Dieu indiqua des préceptes pour protéger la race humaine de la violence et de ses conséquences. Si ces préceptes avaient toujours été mis en pratique, il n'y aurait jamais eu de crime sur la terre. Celle-ci aurait été un lieu sûr où aurait régné un bonheur permanent. Lorsque les enfants d'Israël campaient au pied du Mont Sinaï, Dieu leur dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Le Seigneur se présenta en libérateur de leur esclavage égyptien. Il ouvrit devant eux les eaux de la mer Rouge. Il était leur protecteur. Il leur dit, « Faites-moi confiance. » Alors il leur donna sa loi dans le but de les aider à vivre en paix et d'être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu parla en ces mots. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. En entendant ces paroles, les Israélites furent émus. Puisque telle était la volonté de Dieu, ils étaient bien décidés à en tenir compte. Mais Dieu, sachant combien il est facile à l'homme d'oublier les paroles, écrivit sa loi de son propre doigt sur deux tables de pierre. La Bible dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Cette loi n'était pas nouvelle. Bien avant que Dieu ne les donnait sous forme écrite, elle existait déjà avant le Sinaï et même avant Adam et Ève. Ces principes de base qui définissent ce qu'est le bien sont éternels et immuables. Ils constituent le fondement du gouvernement céleste de Dieu. Cette loi régissait les anges, libre à eux de choisir de la suivre, de l'ignorer ou même de s'y opposer. Satan et ses anges décidèrent de faire ce qu'ils voulaient. Ils imaginèrent de créer leur propre loi. Cette révolte contre la loi divine les précipita hors du ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. De nombreux anges cependant choisirent de continuer à demeurer fidèles à Dieu. Bénissez l'éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Adam et Ève en Éden eurent aussi connaissance de la loi de Dieu. Après leur chute, ils éprouvèrent un sentiment de honte et de culpabilité. Ils furent amenés à reconnaître qu'ils avaient désobéi à Dieu en convoitant et en s'appropriant ce qui ne leur appartenait pas et en choisissant de suivre un autre maître. Lorsque Cain s'irrita parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel plutôt que le sien, Dieu lui posa une question. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. La loi de Dieu existait déjà en ce temps-là car nous lisons « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. » Voici la définition du dictionnaire du verbe transgresser. Contrevenir à un ordre, à une loi, synonyme de enfreindre, violer. Abraham connaissait la loi de Dieu et l'observait bien avant l'expérience du Sinaï. Pour cela, Dieu lui promit de le bénir, lui et sa postérité. Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est aussi avant le Sinaï que la conscience sensible de Joseph lui permit de résister à la tentation et de dire à la femme de Potiphar, « Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pêcherai-je contre Dieu ? » Joseph savait que l'adultère était un péché. Il avait la notion du bien et du mal. Il était déterminé à ne pas transgresser la loi de Dieu. La famille de Jacob avait été formée dans la notion du service et de l'obéissance à Dieu. Malheureusement, durant leur cruelle captivité en Égypte, ses descendants perdirent la connaissance de la loi de Dieu et s'étaient écartés de ses préceptes. Après l'Exode, peu avant leur arrivée au Sinaï, Dieu adressa des reproches à Moïse parce que certains Israélites avaient transgressé sa loi en recueillant de la manne le jour du sabbat. « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? » Et le peuple se reposa le septième jour. Il est clair que le quatrième commandement était déjà connu avant le Sinaï. La loi de Dieu est la base morale et immuable pour le bien de l'univers. Devons-nous être surpris qu'il existe une loi divine ? L'apôtre Paul a écrit à ce sujet « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Aucun gouvernement ne peut fonctionner sans loi. Aucune société qui espère voir régner l'harmonie, le bonheur et la sécurité ne peut se dispenser de règlements. La nature a ses lois. Même les enfants ne peuvent s'amuser pleinement sans connaître les règles du jeu. Nombreuses sont les lois de nos pays inspirées par la loi de Dieu. Dans certains tribunaux, on peut voir des symboles sculptés dans la pierre et les deux tables des dix commandements. Ces commandements gravés sur pierre ou accrochés au mur impressionnent les esprits mais ce n'est pas suffisant. La Bible dit à ce sujet « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Il importe certes de connaître les commandements de Dieu mais il est encore plus important de les mettre en pratique. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jésus se référait à l'Ancien Testament. Il démontra par sa vie que l'amour est la base de tous les commandements. Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Si nous aimons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, nous exprimerons ce sentiment en observant les quatre premiers commandements. Dieu occupera la première place dans notre vie. Nous n'adorerons que lui. Nous respecterons et vénérerons son Saint Nom. Chaque sabbat, nous serons soucieux de ne pas manquer notre rendez-vous avec lui. Et si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous honorerons nos parents, nous protégerons la vie, nous demeurerons fidèles à notre conjoint, nous respecterons la propriété des autres, nous serons honnêtes dans nos relations les uns avec les autres. Nous ne convoiterons pas ce qui ne nous appartient pas. On prétend que plus de 35 millions de lois ont été promulguées dans le monde pour régir le comportement de l'homme, alors que Dieu, à l'aide d'environ 300 mots, nous propose une ligne de conduite qui, en fait, couvre tous les aspects de la vie. Un autre point a relevé. Contrairement aux lois imparfaites et souvent tendancieuses établies par les hommes, la loi de l'éternel est parfaite. Un théologien a écrit « La loi n'est que la transcription de la nature de Dieu. » Nous pouvons affirmer que les dix commandements sont l'expression du caractère de Dieu. Le caractère de Dieu est immuable car Dieu est l'éternel. « Je suis l'éternel, je ne change pas, » dit-il. Tout changement à la loi de Dieu en diminuerait la valeur. La perfection de la loi ne peut être altérée. Jésus teint le même langage. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Certains prétendent que les dix commandements limitent la liberté et par là même le bonheur. Dieu ne veut pas que sa loi devienne un carcan pour l'homme ou restreigne son bonheur. Au contraire, sa loi protège du péché, des souffrances et des chagrins. La loi divine garantit à chacun liberté et sécurité car Dieu a déclaré, « Oh, s'ils avaient toujours le même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » les barrières sur les ponts et les routes de montagne sont là pour nous empêcher de tomber, Dieu a donné sa loi pour nous protéger et nous maintenir heureux. Mais Dieu a encore donné sa loi pour une autre raison car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras pas. » On raconte que les sujets d'une princesse africaine lui répétaient sans cesse qu'elle était très belle. Un jour, un marchand passant par le village lui vendit un miroir. Quand elle découvrit ses traits, elle fut horrifiée par sa laideur et brisa le miroir. La loi de Dieu nous tient lieu de miroir et comme dans le cas de la princesse, nous n'aimons pas toujours ce qu'il reflète. La loi désigne nos péchés. Détruire la loi ou l'ignorer ne change rien à notre condition. Le mal subsiste. C'est ce que l'apôtre Jacques avait à l'esprit lorsqu'il écrivait « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Aussi parfaite que soit la loi, elle ne peut forcer l'obéissance de l'homme. Les enfants d'Israël avaient promis sincèrement « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Quelques jours plus tard, ils adoraient un vaudor. Ils avaient transgressé la loi. Cette désobéissance eut de fâcheuses conséquences. Paul précise « Le salaire du péché, c'est la mort. » La loi révèle le péché. Rien ne peut effacer le péché commis dans le passé, même pas une multiplication de bonnes œuvres. Comment donc obtenir le pardon de nos péchés ? Comment être sauvés de la peine que nous devrions subir à la suite de notre transgression ? Dieu, au moment de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden, rappela à l'homme que la désobéissance conduit le coupable vers la mort. Seul un substitut pourra mourir à sa place. Dieu ordonna à Adam d'égorger un agneau innocent. Dieu voulait ainsi faire comprendre à Adam que le fils de Dieu s'était offert à mourir pour satisfaire aux exigences de la loi transgressée. Christ, l'agneau de Dieu, subirait la mort à la place de l'homme pécheur. Il devint le substitut. La loi seule ne pouvait ni expier les péchés ni sauver l'homme. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Ce n'est pas la loi qui peut offrir le pardon et le salut. C'est la grâce de Dieu. Seul le sacrifice du Christ peut assurer à l'homme la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. De plus, garder les commandements de Dieu ne sauve personne. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il en est qui pense que puisque nous sommes sauvés par grâce, alors nous sommes libres de vivre comme bon nous semble. Certainement pas. Paul explique. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Le salut est offert à ceux qui veulent se joindre à la famille de Dieu, vivre en harmonie avec ses commandements et faire un jour partie de son royaume. Sous l'emprise de la colère, un jeune homme tua une personne. Il fut jugé et condamné à mort. Il médita son crime et comprit qu'il avait transgressé la loi. Il éprouva des sentiments de regret, reconnut sa faute et implora la grâce du chef de l'État. Un jour, on lui annonça que le chef de l'État la lui avait accordée. Ce pardon revenait-il à dire que le meurtrier gracier pouvait à présent tuer une autre personne ? Nullement. Ce jeune homme, au bénéfice de la grâce, se trouvait plus que jamais dans l'obligation de respecter la loi. La loi révèle le péché et fait sentir le besoin d'un sauveur. En acceptant le Christ comme sauveur, non seulement nous obtiendrons le pardon, mais encore il nous donnera la force de garder ses commandements car sa promesse est, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. N'est-il pas facile de faire ce que l'on aime faire ? C'est ce que Dieu promet à ceux qui décident de le suivre. Il écrira sa loi dans leur cœur afin qu'ils y obéissent. C'est à cause de son amour pour son Père que Jésus a accepté de lui obéir et de venir mourir ici-bas. Jésus a gardé les commandements de son Père. ne dit-il pas si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus nous demande d'exprimer notre amour pour lui en faisant de même. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La plus grande preuve d'amour et d'obéissance à la volonté de Dieu s'est réalisée une nuit dans le jardin de Gethsémane alors que sa sueur devenait comme des gouttes de sang qui tombaient à terre, le Fils de l'homme priait. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Le salut de la race humaine était en jeu. Cet homme galiléen, dans la force de l'âge, allait-il renoncer à la vie et accepter de mourir crucifié? Il aurait pu essuyer la sueur de son front et dire que le pécheur paye les conséquences de ses péchés. Il accepta que des hommes méchants le clou à la croix afin d'offrir à l'humanité au prix de terribles souffrances la possibilité d'être pardonné. Par ce sacrifice, Jésus a acquis le droit d'inscrire dans les registres du ciel à côté de votre nom et du mien le mot pardonné. La croix dressée au calvaire demeure un symbole éternel du prix que Dieu consentit à payer pour satisfaire aux exigences d'une loi transgressée et son désir de sauver l'homme repentant. Si la loi avait pu être abolie ou changée, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. La croix du calvaire n'aurait pas été nécessaire. Mais Dieu ne pouvait ignorer la culpabilité de l'homme. Il ne pouvait changer sa loi. Le pécheur a besoin d'un sauveur. Dieu, dans son amour pour ses créatures, a donné son fils unique qui est mort à notre place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le fils de Dieu est mort sur la croix de Golgotha. Ensuite, ressuscité et remonté au ciel. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Le point capital de l'histoire du salut s'est déroulé sur une colline bien connue de ceux qui vont à Jérusalem. Jésus vous offre aujourd'hui le bénéfice de son sacrifice. Voulez-vous croire en l'efficacité de ce sacrifice et obéir à la volonté divine, c'est-à-dire en vivant dans la communion parfaite avec votre Créateur? Ne doutez pas, il y va de votre salut. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...